bonjour à toutes et à tous je suis content de vous retrouver sur ma chaîne youtube samir jabali tv encore un grand merci pour tous les partages et les commentaires je me retrouve aujourd'hui avec l'ancien défenseur du paris saint-germain monsieur eric rabessandra tana merci de me recevoir merci à vous bonjour samir bonjour à tous et à tous comment ça va ça va bien alors je suis en train de réaliser un documentaire un petit reportage autour du paris saint-germain avant de te poser mes questions j'aimerais savoir qu'est ce que devient avec rabessandra tana aujourd'hui et ben écoute voilà je travaille à france bleu je travaille à france bleu beaucoup sur le paris saint-germain justement je fais tous les matchs du paris saint-germain en commentaire donc ligue des champions de france championnat et je fais aussi des commentaires sur canal plus international je fais souvent le comme le championnat turc et d'autres championnats de temps en temps et je bosse ici sur rfi donc voilà c'est plutôt bien chargé toujours autour du football et rick si je fais ce documentaire c'est c'est tout simplement parce que dans la rue dans les discussions de café au stade le paris saint-germain aujourd'hui ça fait beaucoup débat c'est le club autour du quai on parle matin midi et soir et on a encore l'impression justement qu'il ya encore des gens qui sont un peu nostalgique du paris saint-germain de ton époque justement alors objectivement quand tu as entendu parler du projet qatari et qu'il est arrivé et qui s'est mis en place quand la transition s'est faite tout d'abord à ce que tu étais pour objectivement et qu'est ce que tu en pensais bah écoute au départ en fait tu sais pas trop ce qui arrive tu sais que voilà il va y avoir plus de moyens que certainement des grands joueurs vont arriver parce que quand tu as plus d'argent tu as plus de possibilités d'amener des joueurs de grande qualité dans le club donc ça c'est plutôt positif après dans la politique et dans le dans l'esprit tu sais pas trop comment ça va se dérouler donc là je peux faire le bilan maintenant en ayant vu comment ça s'est passé c'est plutôt que du positif même si il ya des points qui sont encore améliorés mais dans l'esprit dans le dans le dans le dans le contenu sportif c'est plutôt c'est plutôt plus qu'encourageant puisque tu as forcément changé ton visage tu as forcément changé tes performances ça a mis un peu de temps le côté si j'ai des choses négatives à dire c'est sur le fait d'être arrivé en en clairement haut et fort peut-être que tu voulais gagner la ligue des champions même si c'est un secret de polychinelle tout le monde veut gagner la ligue des champions mais voilà le fait d'avoir mis cette pression supplémentaire sur les joueurs je suis pas sûr que dans l'absolu c'était nécessaire du coup à chaque fois que tu avais un échec et on le vit encore aujourd'hui on se dit que tu ne remplis pas les 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 objectifs et du coup du coup ça remet une pression supplémentaire aux joueurs qui sont là ou qui sont là depuis longtemps et ceux qui arrivent derrière qui sont là pour reprendre le flambeau ouais non c'est ça c'était pas nécessaire le un autre point pas forcément négatif mais qui met du temps à se mettre en place c'est le le bas justement ce retour aux anciens la reconnaissance de ce qui s'est passé avant pareil ils ont vu de faire une coupure pour essayer d'amener un renouveau mais en fait quand on arrive dans un club et qu'il y a eu un certain vécu on essaye de s'appuyer sur ce vécu pour amener des choses nouvelles et pour faire progresser le club et c'est pas ce qui s'est passé donc c'est un petit peu dommage mais voilà ils sont en train de rectifier un petit peu le tir en ce moment donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais c'est vrai que c'était c'était un petit peu les fausses notes de cette arrivée qu'a t'arrêt quand le projet s'est mis en place tu avais certains commentaires même sur le plateau télé à droite à gauche mais aussi beaucoup de la part de supporters ou en fait l'inquiétude était sur l'authenticité du club les valeurs du club le fait que celui qui a racheté le club n'était pas forcément à français alors que dans d'autres pays dans d'autres clubs c'est pas forcément je sais pas on va parler de chelsea comme ça a été raché voilà il ya des milliardaires étrangers qui viennent qui mettent de l'argent sur la table qui ne sont pas forcément originaires du pays en question est-ce que pour toi ces commentaires sont fondés c'est pour moi c'est pas un souci en fait que ce soit russe chinois qataris ou ou américains où voilà il ya différents investisseurs qui ont l'argent pour faire permettre au club de prendre une autre envergure alors que ce soit à paris on l'a vu à monaco ou ailleurs ou en angleterre ça fait partie du développement malheureusement j'allais dire le moi le mon seul souci dans cette histoire c'est que on en perd un peu la passion c'est à dire que voilà on a des joueurs qui sont là et qui de temps en temps qui sont mercenaires de temps en temps qui perdent un peu le l'origine du football c'est à dire de de prendre du plaisir sur le terrain de d'être là pour des pas que pour l'argent mais pour aussi gagner les trophées et on a retrouvé ça les jeunes de maintenant sont là pour toujours de passage c'est jamais pour on s'inscrit pas pour alors au psg c'est différent même si bon on a les moyens de payer les joueurs mais il ya des joueurs qui restent depuis assez longtemps mais dans d'autres clubs c'est des joueurs de passage en fait on est là pour essayer d'avoir un meilleur contrat ailleurs et de c'est pas forcément pour la performance sportive c'est ça qui j'allais dire qui me dérange un peu mais sinon le reste moi ça me va très bien que je pense pour prendre l'exemple opposé de je pense que les marseillais seraient content d'avoir un qataris qui arrive et qui met de l'argent pour pour faire progresser le club et c'est la logique normale de deux actuelles dans la société de pouvoir passer des paliers il faut des investisseurs donc c'était très bien à paris c'était plus facile de les avoir à paris parce qu'il ya aussi la ville parce qu'il ya aussi plein de choses à développer en dehors du football mais c'est intéressant pour toi l'argent c'est c'est vraiment un problème je m'explique dans le sens où pour acheter des joueurs d'une certaine qualité d'une certaine valeur il faut des fonds on les recrute il y a cette manière-là monster city on a l'impression que ça n'a pas fait de débat fou quoi d'avoir dépensé de l'argent et hlc aussi qu'il a pratiqué à l'époque et même les plus grands clubs de toutes les façons peut-être qu'ils n'ont pas mis autant d'argent que sur l'achat de mbappé de neymar mais ils ont quand même mis de l'argent pour recruter certains joueurs pourquoi dans certains pays tu as l'impression que ça pose moins de problèmes qu'en france en france on a une mentalité où on jalouse très vite la réussite de l'autre donc forcément là en voyant le paix le paris saint-germain prendre cette envergure on est un peu réticent on est un peu jaloux on a envie de critiquer on critique toujours tout ça en france c'est comme ça ça fait depuis la nuit des temps on est réputé pour être les touristes les plus chiants parce qu'ils sont jamais contents mais c'est la réalité quand même mais au delà de ça non c'est pas un problème l'argent pour moi c'est pas un problème c'est simplement que ça fait partie c'est un paramètre qui fait partie de l'évolution comme je l'ai dit avant de l'évolution du football il y a l'argent du côté d'investisseurs mais il y a l'argent au niveau rentrée au niveau rentrée aussi des droits télé de la vente de maillots de là on le voit très bien au paris saint-germain si tu n'as pas un neymar qui te fait vendre des maillots si tu n'as pas un mbappé qui te fait vendre des maillots et qui te fait cette pub en dehors du il n'y a peut-être pas autant de rentrées d'argent il n'y a peut-être pas autant de gens dans les stades en france qui remplit les stades c'est paris c'est marseille c'est peut-être lyon aussi mais voilà c'est les clubs qui ont le plus d'argent c'est il n'y a pas de secret parce que quoi parce qu'il va y avoir du spectacle parce qu'il va y avoir du jeu et c'est des choses différentes donc non c'est des choses normales il n'y a pas de moi j'ai pas de problème avec ça selon toi depuis l'arrivée de qsi si le protège le projet qatarie pardon aurait fait une erreur ça aurait été laquelle depuis l'arrivée des qatarie il n'y a pas forcément d'erreur pour l'instant à part cette voilà celle de communiquer sur la ligue des champions et de rajouter cette pression supplémentaire sinon dans le dans le on voit que le club progresse que que au niveau des résultats ça progresse même s'il ya ce petit arrêt dans la ligue des champions on n'arrive pas encore à passer le cap mais je suis pas inquiet pour ça non il n'y a pas il n'y a pas réellement d'erreur juste voilà c'est deux que j'ai dit tout à l'heure où le lien avec les anciens où on doit peut-être s'appuyer sur les anciens c'est pas c'est pas parce que c'est une autre génération que c'était une autre j'allais dire une autre vie du club qu'on ne doit pas s'appuyer dessus on a vu on l'a vu contre Manchester United où ça a été ça a été mis en lumière ou voilà le club de Manchester s'appuie sur ses anciens on peut prendre l'exemple il ya d'autres clubs comme ça qui il y en a un autre aussi en france où lyon le fait très bien on peut très bien réaliser ce le fait d'avoir des investisseurs d'avoir des anciens qui appuient le club ou qui sont là pour représenter le club parce que c'est exactement ce que c'est ils sont là pour représenter le club c'est les premiers ambassadeurs du club ils sont passés par le club avant ils ont eu les résultats qu'ils ont eu ils ont ils ont eu ils ont partagé cette image et maintenant pour reprendre l'exemple d'Olas voilà il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup d'anciens dans le dans le dans le dans le staff du club donc voilà c'est un peu ce retour j'allais dire à l'investissement qui a été fait par pour les joueurs qui sont passés auparavant ça peut-être mettre un peu plus l'accent dessus tu ne mettrais pas en pour toi quand tu ne mettrais pas le doigt sur certains mercato certains départs certaines arrivées l'éventuel départ et retour de leonardo par exemple pour toi c'est ça ça si c'est vrai ça c'est un point un point positif sur le sur l'absence de leonardo entre entre le entre son arrivée la première et la deuxième forcément on a vu la différence maintenant est ce que c'est des erreurs ça fait partie de la vie d'un club donc on fait des choix en donner en pensant que c'est les meilleurs et puis finalement les résultats te disent que tu après il ya une circonstance particulière pour leonardo je ne suis pas sûr qu'il serait parti si si s'il avait été s'il n'avait pas été suspendu par le par la commission de l'arbitrage donc voilà c'est différent mais non sinon le reste des mercato tu fais des essais tu te trompes voilà il ya dans l'ensemble c'est quand même plutôt pas mal tu as vu des joueurs de qualité tu as vu du spectacle tu n'as pas eu les résultats que tu voulais peut-être mais dans l'ensemble c'était bien le paris saint germain est un des meilleurs clubs formateurs du monde si je suis un jeune du centre de formation une pépite sur qui on croit je suis un joueur offensif et je sais qu'à mon poste j'ai neymar j'ai mbappé j'ai icardi qu'est ce que tu conseillerais à ce jeune là c'est ce qu'il doit faire il doit rester au club où il doit partir parce qu'il se dit bah c'est mort je pourrai jamais prendre leur place et c'est vrai il doit pas partir du club s'il veut jouer s'il veut avoir du temps de jeu s'il veut s'épanouir l'idéal c'est d'être prêté moi j'ai à mon époque il y avait plein de joueurs de prêté jérôme leroy qui était qui était un très bon joueur et qui a joué après il était prêté il était prêté il revenait de Laval quand moi je suis arrivé au club donc c'est des exemples de joueurs il ya plein d'autres joueurs encore derrière qui ont été prêtés que tu peux récupérer pour les faire jouer l'idéal c'est de réussir à paris après c'est plus facile mais quand tu sors du centre de formation de paris forcément il y aura des candidats pour te faire jouer ou t'acheter ou te prendre pour un prêt donc il ya plein d'opportunités donc c'est une grande qualité de sortir du centre de formation de paris faut pas être impatient faut pas être voilà quand je dis impatient c'est côté financier côté temps de jeu il ya le temps mais quand on est jeune et quand il ya tous les agents qui traînent autour forcément ça change les paramètres si je te pose la question c'est parce que déjà par le passé avec Laurent Blanc on a vu que Kingsley Coman est parti très tôt qui est le plus jeune joueur avant jouant professionnel il avait même pas 17 ans c'est un quelques on sait que le Paris Saint-Germain produit d'excellents talents et on a vu sur le dernier mercato que ben on a prêté comme tu le dis ou alors vendu entre guillemets tous les jeunes du club et je finirai par en ce moment même quelqu'un qui qui a 17 ans fait des choses incroyables sur un terrain sans pression qui est quoi si c'est difficile parce que le club doit aussi garder son identité on doit faire tout ce qu'il faut pour le garder mais à un moment donné il ya des mesures qu'on ne peut pas dépasser c'est à dire qu'il ya des joueurs qui il ya d'autres joueurs qui sont passés avant quoi si qui demandait des choses qui demandaient des choses complètement enfin onique on va dire donc non c'est 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 voilà il faut tu proposes des choses tu dans la mesure où tu sais que tu peux proposer plein de belles choses en étant le qataris donc forcément après faut pas qu'il ya des mesures et que les joueurs perdent un peu la tête et que donc il faut trouver le juste milieu c'est difficile c'est pas facile franchement pour le club mais la première chose à faire c'est surtout de garder ses jeunes parce que ça représente l'identité du club il ya toute cette formation qui a été faite c'est pas pour que ça serve à quelqu'un d'autre donc il faut il faut s'appuyer là dessus quoi si je pense qu'il est plus dans l'esprit de rester que dans l'esprit de partir mais on sait jamais on verra mais je lui souhaite franchement de rester à paris parce qu'en plus il a eu temps de jeu donc ça serait quand même difficile de le voir partir là on réalise ensemble l'interview en date du 1er février mercato et bouclé et terminé le psg n'a ni vendu ni recruté et on a l'effectif complet version 2019 2020 comme on a dit on a réussi à conserver neymar on a une bapé on a les quatre fantastiques est ce que tu penses que c'est la bonne année pour aller au bout en ligue des champions la question c'est la grosse question après on est on est quand même on a certains paramètres qui nous disent que on va déjà aller un petit peu plus loin on va pas brûler les étapes on va pas faire la fine bouche parce que on a assez mangé notre pain noir pour se dire que voilà on va attendre d'abord l'affrontement contre dortmund qui est plutôt j'allais dire qui s'annonce plutôt bien maintenant on est encore à j'allais dire à deux semaines voire trois semaines de du match ça nous laisse plein de choses à anticiper donc on va attendre mais non ouais il y a si tu prends le si tu prends l'effectif est-ce qu'il y a quelque chose dans ta parce qu'il y a un barcelain à manchester qui a fusé dans ta tête là on dirait il y a surtout il y a surtout un traumatisme c'est même pas par rapport au match parce que match bon voilà ça se passe quand tu as tes meilleurs joueurs ça va le problème c'est que tu n'as pas tes meilleurs joueurs quand tu joues ces matchs là donc c'est difficile en fait c'est que Paris se retrouve trop souvent avec des joueurs des joueurs importants voire déterminants pour obtenir tes résultats que tu as fait venir pour ça et qui finalement ne vont pas jouer ce donc ça fait beaucoup donc j'allais dire j'espère parce que s'il faut là ils vont être au complet et qu'ils vont perdre donc on sait jamais mais j'espère sincèrement que ça va me faire mentir et que au contraire le fait d'avoir tout le monde va nous permettre d'aller plus loin je ne vais pas brûler les étapes non je n'ai pas de pronostic mais bon c'est vrai que les conditions sont plutôt favorables cette année Toi qui aujourd'hui est orienté vers les médias est-ce que tu penses que les médias sont plutôt sympathiques envers le Paris Saint-Germain ou tout l'inverse très dur pour envers le PSG si on devait comparer à la presse italienne avec la juve à la presse espagnole avec l'oreille de Barça est-ce que tu penses que les médias français traitent de bonne manière le Paris Saint-Germain ? Il y a un peu à boire et à manger il faut laisser des choses en prendre les autres l'équipe pour les citer s'acharne un petit peu sur le Paris Saint-Germain c'est une réalité c'est pas juste des mots donc c'est une réalité maintenant ils ont une ligne éditoriale qui est un peu axée là-dessus forcément puisque le Paris Saint-Germain est le club phare du championnat donc que des choses se passent bien ou mal ça fera toujours vendre du journal donc ça peut se comprendre quelque part maintenant bon après le PSG doit faire abstraction de ça quand on est joueur de foot moi pour mes souvenirs il faut faire abstraction tu fais pas attention limite de pas lire les journaux parce que c'est fait exprès pour te déstabiliser bien souvent donc non il faut prendre le recul c'est pas très grave je veux dire c'est que les journaux c'est que du foot donc prendre le recul essayer de faire les choses le mieux possible et puis après on verra bien c'est une question pour Eric Rabessandratana est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as vécu ou que tu as entendu une anecdote autour du Paris Saint-Germain que peut-être tu as toi-même vécu au PSG ça peut être insolite, ça peut être triste je ne vais pas être très original mais je veux bien parler justement pour mettre au point parce qu'on me pose toujours la question là ça fait combien d'années ça fait plus de 20 ans 20 ans après un peu plus de 20 ans après s'il y avait bien pénalty sur Ravadeli je tiens à préciser comme ça au moins pour les supporters marseillais qui ne sont pas très loin je vais bien vous dire qu'il n'y avait absolument pas pénalty et que c'est une supercherie de Ravadeli je maintiens et je persiste comme ça c'est clair le dossier je te remercie en tout cas d'avoir répondu à des questions sur le Paris Saint-Germain je veux bien finir sur une question qui fait beaucoup débat est-ce que tu es pour ou contre l'arrivée du VAR ? je suis pour parce que ça ramène un peu plus de précision sur les actions sur ce qui se passe sur le terrain maintenant je suis contre l'interprétation des arbitres c'est-à-dire que l'interprétation des arbitres en fait c'est ça le problème de la VAR c'est d'interpréter comme il faut ces images et le problème il est dans ça les arbitres ne savent pas interpréter les images et ça amène à des confusions il y a trop de liberté laissée au mec qui est dans le camion et qui prend des décisions qu'il ne doit pas prendre parce que c'est pas à lui de prendre des décisions c'est à l'arbitre qui est sur le terrain et là c'est là où il y a le problème en fait c'est-à-dire qu'on voit les situations l'arbitre ne va même pas vérifier et c'est ça qui met hors les joueurs c'est-à-dire de savoir que c'est l'autre qui est dans le camion qui décide du coup on a envie d'avoir un arbitre qui a vécu la situation en vrai sur le terrain avec son ressenti à lui qu'il aille voir les images il peut se tromper parce que ça arrive à tout le monde mais moi déjà c'est moi ce problème là du côté de la VAR c'est ça c'est cette interprétation de laisser le choix au mec qui est dans le bus et pas celui qui est sur le terrain c'est celui qui est sur le terrain qui est important on n'a pas cassé peut-être une émotion, un charme dans le football il y a eu un match à leur passer de journée de championnat l'avant-dernière journée de championnat Saint-Etienne-Nile il y a eu une faute ou hier encore Reine-Nantes par exemple il y a eu une faute autour de la surface qui n'est pas sifflée contre-attaque le but vite but de Denis Buenga validé VAR stop annulé j'annule je reviens au couvrant il y en a plein des comme ça quatre minutes quatre minutes qui s'est passées le stade les supporters on ne sait pas ce qu'il se passe les joueurs ils sont obligés d'attendre est-ce qu'on n'a pas tué quelque chose et je finirai juste ma question par est-ce qu'en réalité on n'avait pas tendance à excuser plus facilement l'homme l'arbitre en tant qu'homme et on l'excuse un peu moins maintenant qu'il a justement bien sûr ça c'est une réalité il a une aide supplémentaire qui est la vidéo et c'est là où je dis qu'il y a un problème dans l'interprétation et c'est vrai que ça rajoute encore plus de pression aux arbitres parce que forcément derrière mais je suis d'accord avec toi en fait c'est une expérimentation donc il faut être patient les choses se mettent en place je pense que le drame de tout ça c'est de revenir trop loin on l'a vu pour le PSG sur le pénalty refusé contre Madrid à Madrid où là tu as l'expulsion qui est enlevée tu as le pénalty et tu reviens sur une faute qui a été validée dans le jeu c'est-à-dire par l'arbitre qui te montre tu le vois sur les images qui te montre jouer il n'y a pas faute et qui revient à cause de l'avare pour siffler une faute et enlever tout ça donc ça c'est pas bon c'est-à-dire que là il faut trouver le juste milieu de dire qu'il ne faut pas aller trop loin qu'il y aura toujours des erreurs on le sait il y aura toujours des erreurs donc ça c'est pas très grave ça arrive avant on les excusait peut-être plus facilement c'est sûr maintenant avec la vidéo ça met un peu plus de doute ça met un peu plus d'énervement aussi pour les gens qui sont frustrés d'avoir crié ouais c'est bon on but finalement non et puis après donc tu ne sais pas trop ça dénature un peu le jeu mais bon ça fait partie de l'évolution malheureusement avec les aspects financiers qu'on a vu tout à l'heure il y a tellement d'argent dans le foot que les résultats sont importants peut-être plus important maintenant voilà il faut je pense au parieur aussi il ne faut pas être cardiaque ah oui c'est sûr tu regardes juste pour l'exemple de ce match hier entre Rennes et Nantes où Nantes gagne à la 94 Nantes gagne 2-1 et ça finit à 3-2 pour Rennes tu te dis c'est pas possible quoi voilà au pari Saint-Germain ça aurait été qui le joueur qui t'a le plus impressionné vraiment le joueur qui te marque mais vraiment footballistiquement que tu as côtoyé c'est dur j'en ai côtoyé plein humainement et même footballistiquement c'était Rai Ronaldinho Okocha voilà c'est des joueurs qui sortent un peu de la normale dans le football mais voilà un petit peu ces trois là si tu veux un aspect et dans ta carrière dans sa globalité le plus dur à jouer et celui qui m'a le plus impressionné en adversaire c'est Georges Royer c'était vraiment le lui c'était une tannée pour le prendre au marquage et pour c'était très très dur franchement un joueur exceptionnel Eric je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions d'avoir pris le temps avec plaisir on aura la réponse dans pas très longtemps dans deux trois semaines à Dortmund moi il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de me suivre n'oubliez pas de follow la petite chaîne et d'activer la petite cloche et continuer à commenter à partager à liker toutes mes vidéos interviews et je vous remercie encore une fois Eric merci beaucoup et à très vite avec plaisir ciao salut au revoir